Donc déjà merci pour l'invitation et donc je me présente Daniel Arson, je suis en France depuis 1994, j'ai servi 18 ans à la Légion étrangère, donc je ne viens pas du tout du domaine. Et il y a Irlande en Suède, je l'ai connu depuis pas mal d'années dans les gens qui travaillent dans l'usine. Ils me demandaient plusieurs fois de les aider pour se faire connaître en France et moi je suis technico-commercial dans un autre domaine de traitement des eaux usées et j'ai dit je ne connais pas, je ne peux pas. Pendant trois ans, catégoriquement, j'ai dit non, je ne peux pas. Et il y a à peu près un an en arrière, j'ai décidé quand même, je vais essayer à la bombe franquette, taper la porte, voir les musiciens, voir les ingénieurs, tester, découvrir. Parce que déjà en Suède, quand j'écoutais les microphones, même de ne pas devenir du métier, j'ai entendu quand même une différence. Et c'est comme ça je suis dans le domaine aujourd'hui un peu. Et je vais vous présenter un peu sur la marque, je vais éviter les détails trop techniques, parce que là vous allez me taper sur le doigt, si j'utilise le mot dans le mauvais sens. Donc Yoran Irlande qui a inventé le membrane triangulaire. C'est un monsieur très convivial, il aime bien aller au contact. Il a dû venir aujourd'hui, mais il a eu de son péché, il n'a pas pu venir. Il a été passionné par toute sa vie pour capter le son au plus naturel possible. Donc il avait fait son premier microphone déjà quand il avait 12 ans. Et après à l'âge adulte, il commençait à faire l'électronique, il a acheté des membranes des autres marques. Il faisait son microphone qui représentait le son comme il est de l'instrument. Et en même temps, en parallèle de ça, il travaillait dans le domaine de traitement, pour rechercher des phyto dans la canalisation sous pression. Donc il captait les vibrations sur la canalisation et comme ça après pour les calculer, il y avait des fuites. Et là un jour, il avait taillé, il a commencé à changer la forme de membrane. Et il a vu tout de suite qu'en taillant le membrane triangulaire, il captait le son de très basse fréquence à très haute fréquence. Ce n'était pas recherché, mais c'est arrivé grâce à ça qu'il captait à partir de 7 hearts jusqu'à 87 000. Donc ce n'était pas quelque chose qui était prévu, mais c'était autant ouvert. Et après, il a parti sur cette membrane pour aller sur le microphone pour la musique. Parce qu'il a déjà eu plusieurs studios en Suède, à Stockholm et aussi à la campagne où il habite. Et un des choses aussi que vous marquez dedans, il voudrait créer un microphone qui est simple à utiliser. On le met en place, on l'ouvre et ça fonctionne. Après, bien sûr, on peut chercher des positions pour améliorer si on a les oreilles, mais il voudrait que pour tout le monde, c'est un outil simple à utiliser. Donc pourquoi un membrane triangulaire ? Qu'est-ce qu'il rapporte hors de fréquence ? Déjà, il a découvert qu'avec le membrane triangulaire, il respecte les fréquences sur un beaucoup plus grand angle. Avec un microphone normal, souvent les aiguilles, les notes plus élevées, ils sont juste devant, ils ne viennent pas sur le côté. Et après, il y a la forme de la membrane, il n'y a pas de résonance. C'est pour cela qu'il a cherché pendant longtemps pour trouver la taille du triangle qu'il voudrait avoir. Et on n'a plus besoin de petites moyennes ou grandes, parce qu'il ne va pas avoir de résonance dessus. Il y a sur le marché quelques membranes carrées et rectangulaires aussi. Et on voit que le membrane triangulaire est très rapide. Et je vais aller à la démonstration. Donc, pour représenter le membrane, j'ai mis un peu de l'eau dedans. Et avec une pipette, j'ai laissé les gouttes d'eau aller sur la surface pour voir comment la surface va réagir. Donc là, on ne prend pas en considération qu'il y a une certaine tension sur le membrane. Donc, on va voir comment le goutte d'eau va réagir sur la surface, sur une tension pareille. Quand on voit, le goutte, il part et il revient plusieurs fois. Je pense qu'avec plus d'épaisseur, parce que là, j'avais mis vraiment 2-3 millimètres d'eau, pas beaucoup de tout. Je pense qu'avec plus d'épaisseur d'eau, il va bouger encore plus. Donc, et on va passer au triangulaire pour voir ce qu'il se passe sur la surface. C'est un amortissement naturel, en fait. Voilà. Je me dis, même pour les astraques, il y a quelque chose à peu. Ah ouais, des caisses claires triangulaires. Voilà. Voilà. Ouais. C'est... Et pareil, on peut voir... La résonance. Oui. Que ça continue. Ça résonne encore. Donc, la conclusion, c'est que la membrane triangulaire a une courbe de réponse impressionnelle très rapide. En plus qu'il y a une très grande... De bonne façon, oui. Donc, plus tard, quand on va recommencer à regarder les courbes sur le microphone, il faut masquer une grande partie. Parce qu'en général, sur le microphone, on monte jusqu'à 20. En parlant de... Je vais quand même dire maintenant. Monsieur Erlon, il a aussi participé pas mal de fois dans le studio en Suède avec, entre autres, l'ingestion de Bernie Anderson. Pour... Quand il y avait des problèmes dans le studio, il avait mis en place pour des enregistrements, tout ça. Et ces deux outils fétiches, c'est la trousse des clés, que je vois souvent en France aussi, qui est la trousse des clés. Et ils disent que la trousse des clés peut générer des sons jusqu'à 80 000 Hertz. Et la deuxième chose qu'il aime beaucoup ramener avec lui... J'avais sorti quelque chose. Hop, j'avance. Hop, voilà. Et la deuxième chose... Et ça, c'est un très bon test. Si on veut tester des microphones. On capte ça. Et on écoute. Est-ce que c'est le même son que je vais écouter après? Parce que s'il y a... Là, il n'y a pas tous les microphones qui vont régénérer le son. Donc, M. Erlon, en 2007, il est allé vers Sven Oki Eriksson, qui est dans la Société Research Electronics, que tu as bien mentionné aussi. Il est docteur en deux matières, je crois. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas parler de ça. Il est dans ce monde. Mais il aime bien parler des techniques et tout ça qu'on est avec lui. Et il a... Peut-être un jour, je vais arriver de le ramener en France. C'est quelqu'un qui... Il aime beaucoup parler sur des choses techniques et très dans les détails. Et c'est à partir de là, Yoran, avant 2007, il a fait des microphones à contact, que l'on peut plaquer sur les instruments acoustiques. Il a commencé à fabriquer le M, un peu artisanal chez lui. Je vais montrer... L'EAP. Ça, il a vendu beaucoup. Il y a beaucoup de musiciens jazz et contre-bassistes qui jouent avec. On peut passer... Ça, c'est un dérivé après qu'il a fait. Et le M fait... Oui, quand on était chez lui. Il faut le coller... Patafix. On va le faire après. Donc, l'EAP, c'est surtout live. Après, je sais que parfois, dans le studio, ils sont utilisés pour capter un son spécifique sur un instrument pour, après, mixer dedans. Mais il n'est pas aussi fidèle que le microphone. Mais... Donc, une fois que Yoran et Senoké se sont mis ensemble, à partir de 2007, il y avait le M qui est sorti en production. M pour main. Ah, M pour main. Il y avait Yoran Erlon. Il est allé à Deutsche Grammophone. Et là, ils lui ont dit, il ne compte pas de rester plus que 15 minutes. Trois heures plus tard, et l'ingénieur descend, il était toujours là, en train de tester. Donc, il est bien apprécié. Ils lui ont dit, en partant, il faut faire ça en T. Donc, il y a la naissance du T, après Deutsche Grammophone. Oui. Voilà. Twin. Et après, avec Morgan Ogren, un parteur très réputé en Suède, qui a joué avec Magma. Donc, ils ont sorti le E. E pour Extended. Et en 2018, il y a le H, pour Hand, qui a sorti. Cette année, il y a un nouvel microphone qui va sortir, qui s'appelle Nano. C'est le M un peu réduit dans la taille. Et il n'est pas aussi ouvert que le M non plus. Mais on est à l'inférieur de 1000 euros pour le produit. Donc, voilà. On peut dire, tous les microphones d'Hirland, par conception, ils sont appurés. Ils sont en qualité de contrôle en sortant. Qu'il n'y a pas plus qu'ils sont inférieurs de 2%. Donc, on peut acheter un microphone et deux ans plus tard, ou trois ans plus tard, acheter dans la même gamme de microphones et les appareils sans problème. Donc, à partir de 2007, quand Sven Horké est entré, il est spécialiste en électronique. Il n'a pas travaillé dans le son, mais il a travaillé beaucoup sur le développement de l'électronique militaire. Il a tout de suite dit, on le parle, qu'on regarde l'aspect, c'est la moitié de vérité. On peut comparer des choses, on dit que c'est pareil, mais en réalité, on écoute, ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a aussi l'aspect face à respecter. Et l'électronique dedans, je croyais qu'il y avait un brevet dedans, mais il me disait la dernière fois qu'en fait il y a deux brevets dans l'électronique. Il y a une partie sur l'alimentation, qui est un peu à part. Pour lui, c'est logique. Il dit, je ne comprends pas pourquoi les autres microphones sont alimentés comme ils sont. Pour moi, ça, c'est le plus logique. C'est comme ça, il y a moins d'interférences. Et on voit aussi, c'était bien aussi dit dans l'article, qu'il ne consomme pas beaucoup d'énergie. Et c'est le concept de Sven Horké. Par contre, il y a au rapport de certaines tables et amplis, qui alimentent les microphones autrement. On peut voir des résonances ou des petits problèmes. On a déjà vu, sur certains pré-emplis neufs, on a vu des problèmes. Et après, Sven Horké l'a même ouvert des neufs dans les Syriques où on a vu des problèmes. Il a dit qu'il y a des électroniques chinoises dedans. C'est pour la raison. Donc, aussi, avec l'Hirland, c'est le signal qui sort très fort. Il y a une raison que le signal est aussi fort. C'est pour utiliser le moins de gains possible sur la table. Parce que lorsqu'on augmente le gain, mais aussi le bruit qui va augmenter. Donc, les microphones, Hirland, pour revenir un peu sur ce qu'on avait dit. Donc, on a la réponse impressionnelle et très rapide. On a une grande plage de fréquence. Lorsqu'on a une grande plage de fréquence, on a aussi la sensation d'air qui vient dessus. Captation naturelle. Monsieur Erlund, lui, son pied, c'est vraiment capter le son comme il est. Pas déformé. L'électronique amplifiée et spécifique crée par Sven Horké. C'est des microphones à condensateurs. Le niveau du bruit est très faible. Ça arrive parfois, même dans le studio, qu'on branche le microphone et on dit que le microphone est cassé. Il n'y a rien. Et la distorsion de face, c'est aussi dans l'électronique. Et l'appérage par défaut. Ça, je vous l'ai mentionné avant. On va aller dans la partie, là, où Hirland, ils disent souvent qu'il y a des problèmes. Lorsqu'il envoie des microphones pour faire des tests, c'est les ingestants, ils sont leurs habitudes. Il faut... Oui, j'ai toujours un peu d'écu, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Non, l'écu, il faut vraiment, il faut commencer à zéro et après, à l'écoute, on peut aller ailleurs. Parce que ça change, les données avec l'Hirland. Et aussi, respecter la distance. Avec le M, on n'a pas besoin de décoller. Je sais qu'on est, en général, sur le M, on est à 30 cm. Il y a des chanteurs d'Opéra, ils sont à 1 mètre de microphone. Et ça marche très bien. Surtout avec une bonne acoustique. On va... Là, la présentation, je vous donne après, si vous voulez. Même après, si vous m'envoie un mail, je vous envoie... J'ai mis tous les microphones et tous les diagrammes avec. Mais je ne veux pas aller trop dedans. Après, je peux dire, pour simple, le M, c'est un microphone principalement studio. Mais, on peut le ramener sur scène pour overhead. Il y a beaucoup d'artistes qui l'utilisent en overhead sur la batterie. Il y a... Je connais un groupe, ils utilisent aussi le M en a cappella sur scène. Ils coupent tout, au milieu du concert. Et ils se mettent à 5 devant et ils font a cappella sur scène. Mais, pour moi, c'est principalement un microphone studio. Donc, ça, c'est le Twin. À 5 grammes de plus, avec le deuxième côté branché. On voit, pour l'apparten, ça change un peu. Il y a le deux côtés et le membrane est active. Donc, c'est un câble à 5 broches et 2 canaux qui sortent. Donc, on peut faire une figure de 8. Ça, pour moi, c'est un microphone très bien pour l'ambiance. Ça, avec deux M dans une église, c'est avec l'orgue, c'est une théorie. Ça marche très, très, très bien. Un bon exemple, c'est le H. C'est Sheena De Conner. Elle a fait son dernière tournée et elle a utilisé le H d'Erlund. Et l'ingestion de Sheena De Conner, elle était très contente parce qu'elle bouge beaucoup. Et ça gardait le son quand même. Le MA, c'est un dérivé de M. Pour être un peu plus costaud pour amener sur scène et tout ça. Donc, c'est bien pour overhead. À l'intérieur du gris, il y a un petit tissu métal. Donc, il y a un léger son différent. Chez des amis qui font du rock, ils préfèrent le MA que le M. Le E, Extended. D'origine, c'était un microphone qui est sorti pour la batterie. Donc, on la place vraiment près de la peau à 45 degrés. Après, c'est un excellent microphone aussi pour l'acoustique. Si on est sur scène et qu'on veut jouer sur scène, on peut mettre ça devant une guitare. ou un autre instrument acoustique. Il ne faut pas que ça bat trop. Mais il est assez mort quand même sur le côté. C'est un bon compromis. Si on ne peut pas utiliser le M, si on veut utiliser le live. Il est très bon sur les amplis guitare et amplis basses. Donc, les guitaristes qui aiment le son qui sort de leur ampli, on met ça devant. Mais dans le système HP, c'est son son qui va sortir. On ne va pas le déformer. Après, il y a le châssis et la façon qu'on le pince, ça change un peu entre les modèles. Mais après, chaque fois qu'il commande des pièces, il commence des caisses et des caisses. Donc, on peut voir parfois ce que ça change après, quand la série est finie, quand ils ont fait des petites mises à jour. Et on passe sur le D, Drum. Ça, sur la grosse caisse, je vous l'ai dit, même c'est un tuerie. Justement, on a fait l'expérience, on a comparé. Et Nicolas m'a confirmé qu'un seul, c'est bon. On n'a pas besoin d'autre chose. Pour revenir sur le pick-up d'Hirland, qu'une fois que Yoran se met avec Sven Oké, ils ont fait un petit préample dédié aux membranes. Donc, on ramène un peu l'électronique des microphones sur le pick-up aussi. Donc, ils appellent ça système EAP. Donc, il y a une version XLR, donc il faut le Phantom. Et il y a la version batterie. Mais lorsque ça consomme très peu, il y avait même un grand musicien en Suède, il est très connu dans la musique traditionnelle. Au bout d'un an, il le voit à Yoran, parce qu'il habite dans le même patelin. Il dit, il a la chaise. Et Yoran dit, mais est-ce que tu as changé la pile ? Quelle pile ? Et là, sur le préample pour le pick-up, on voit quand même que Research Electronics c'est une société qui fait des matériels militaires. Vraiment avec mon passé déjà dans l'armée en Suède et après à la Légion. Et on voit que c'est costaud. Il y a un volume dessus. On peut changer la face. Et on peut aussi, high and low, on peut mettre dessus. Pour la contrebasse, on met sur low. Et là, Yoran, c'est 1m20, 1m30. Il les livre comme ça. Et après, souvent, les musiciens, ils l'adaptent un peu pour leur système. Certains, ils mettent même ça à l'intérieur et ils changent contre une femelle. C'est bizarre. C'est la première fois que je vois un truc comme ça avec un Jamal. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on vende le système EAP pour des guitaristes. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on arrive sur les gens qui jouent les violents et tout ça, ils voudraient bien un système tout prêt. J'allais voir la luthière sur Avignon. On avait parlé beaucoup sur ça justement. Et on avait parlé un peu et éventuellement, on va sortir un système adapté. Après, c'est des petites séries. Il faut après se dire, est-ce que ça vaut le coup d'investir ? C'est collé comment en fait ? C'est une colle ? Patafix. 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 Après, j'ai dit comme ça que le patafix, c'est très bien. Certains, ils sont des instruments anciens et tout ça. Ils ne veulent pas abîmer l'instrument. Après, si on trouve l'endroit, qu'on dit ça c'est le bon endroit, je veux le garder. Et je trouvais même du scotch double face avec un peu la mousse. Il y a une épaisseur d'un millimètre, un millimètre et demi. Et là, on peut, les gens 3M. Mais une fois qu'on le plaque là, pour l'enlever, après il faut passer le cutter dans la mousse et après nettoyer avec des... Mais c'est très bien. C'est la même matière qui fait le capteur en fait que les micros de la série ? C'est la matière, mais c'est collé dans la racine là dedans. Et c'est la même matière que les capteurs. Oui. Après ce qu'on a vu sur les instruments, au rapport, l'emplacement sur l'instrument, on va trouver des différents sons. Donc certains, ils sont de plusieurs endroits au rapport du style de musique. Et aussi à savoir, ce n'est pas parce qu'on a trouvé le bon endroit à l'extérieur qu'on met à l'intérieur qu'on va avoir le même son. À l'intérieur, peut-être qu'il faut le chercher encore un peu plus. Mais je connais pas mal de musiciens qui ont plaqué ça à la fin, à l'intérieur de l'instrument. Et dans la présentation... Pour l'âme, c'est en 2018, ils ont fait ça. Et je trouve aussi une vidéo. C'est en américain, mais c'est un francophone. Donc je vais le mettre quand même. Oh, c'est définitivement le sound. Tout ce que j'utilise dans mon monde, je choisis parce que le sound. Je ne fais pas des choix sur le prix. Je ne fais pas des choix sur le look. Je fais des choix sur le sound et ce qui me donne le meilleur. Mon nom est Marc Urcelli. Je suis un indépendant sound engineer, recording et mixing engineer. Et je utilise les mics d'urlund sur beaucoup de choses que j'écoute. C'est parti !